Musique Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je fais cette petite aparté avant la vidéo, chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire sur cette chaîne là en tout cas Mais je voulais vous en parler un petit peu avant de vous lancer le tutoriel Donc tous les vendredis à partir de maintenant il y aura un tuto aglignante Parce que ça m'a été énormément demandé et que c'est un petit peu ce que je faisais à la base sur cette chaîne Donc j'inclurai toujours les élastiques, ça ne changera pas Mais tous les vendredis il y aura une vidéo alu Et de temps en temps, je ne sais pas quel jour dans la semaine, j'essaierai d'inclure une vidéo autre que l'alu et les élastiques Donc ça soit la fimo, la porcelaine froide va arriver également Je tenais aussi à vous dire que si vous désirez me suivre sur mon autre chaîne Je vous mettrai le lien en barre information, donc Casimini My Life Donc c'est une chaîne où il y aura principalement les tags que j'avais l'habitude de faire auparavant Il y aura les vlogs de temps en temps et il y aura aussi des DIY Donc ça sera vraiment différent du tutoriel Les DIY vont plus concerner les choses qu'on peut faire avec des objets de récupération Pour faire vraiment des choses bateaux entre guillemets Et ce n'est pas vraiment du domaine du loisir créatif Si vous ne savez pas trop faire la différence, je vous invite à aller voir sur Google Ils vous expliqueront un petit peu Mais voilà, si vous voulez suivre d'autres petites astuces Différentes de celles que je propose ici N'hésitez pas à aller vous abonner à mon autre chaîne Désolée si je regarde le retour caméra Mais j'ai vraiment du mal puisque Comme vous pouvez le voir sur mes dernières vidéos, je filme mes mains en temps normal Donc c'est juste le temps que je me réadapte Sinon, en ce qui concerne le tuto aluminium d'aujourd'hui Je vais reprendre la petite planche Wing Jing Donc vous la retrouverez sur le site internet filaluminium.com Pareil, je vous mets le lien direct en barre info Moi c'est la planche de luxe mais il en existe une plus petite Qui fait les mêmes choses et qui est en plastique et donc beaucoup moins chère Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto vraiment très très simple Pour ceux qui démarrent dans l'alu C'est pas toujours évident Avec des pinces par exemple De faire de jolies boucles et tout ça La planche Wing Jing Va vous permettre de vous familiariser très facilement avec l'aluminium A force de travailler sur cette planche Vous allez dompter le fil plus facilement Et par la suite pouvoir créer des choses un peu plus compliquées sans cette planche Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter Comment je fais Attendez c'est emmêlé Des petits bracelets comme ceci Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple Bon c'est pas super solide Parce que c'est du fil aluminium Donc c'est bien pour des bracelets Voilà, à mettre occasionnellement Voilà, vous avez demain une fête Vous êtes invité à une fête Vous êtes habillé de telle couleur Vous n'avez pas forcément de bijoux Et bien vous prenez votre planche Le fil assorti Vous faites votre petit bracelet Qui vous, voilà Je dis bien que c'est pas très solide Parce que c'est du fil aluminium en 2 mm Et qu'il est tout seul là Donc c'est pas un truc Voilà, qui va vous durer une éternité Pardon, mais c'est un truc qui va vous goûter quasiment que dalle Et qui va pouvoir habiller quand même sympathiquement votre bras Donc je trouvais ça sympa de le faire Donc je vous montre Donc dans cette vidéo comment faire celui-ci Je l'ai fait aussi en fil aluminium de 3 mm Donc c'est faisable La preuve, je vous l'ai testé Et c'est faisable Donc celui-là va être un peu plus costaud pour le coup Vous pouvez aussi tout simplement changer les pitons Moi je vais vous montrer les pitons que j'ai utilisés Mais en prenant des pitons plus petits Ça donne, je vous montre tout de suite Un résultat un peu différent Les boucles sont moins grosses en haut Et vous pouvez, à l'inverse Mettre des pitons encore plus gros pour faire des plus grosses boucles Et y accorder des petites perles Donc après, moi je vous montre C'est vraiment très très simple Et vous n'aurez plus qu'à le modifier au gré de vos envies Donc j'espère vraiment que cette nouvelle gamme de tutos vous plaira On ira vraiment progressivement dans l'aluminium De façon à se familiariser avec les choses petit à petit Et moi je vous dis, je vous envoie la vidéo maintenant Et je vous dis à vendredi prochain pour un autre tuto à lui Donc je vais utiliser bien évidemment ma planche Swinging En plus de ça, il y aura les pitons Donc ils ont 4 tailles Moi je vais utiliser les plus petits et les plus gros Donc j'en prends 2 Ensuite pour les petits, je vais utiliser 2 moyens et 2 tout petits Et 1 tout petit pardon Plus 4 fixations Une pince nylon Qui est facultatif Une pince en bourron qui est obligatoire Et une pince coupante qui est obligatoire Avec ceci, on rajoute du fil aluminium en 2 mm Et on va prendre un objet cylindrique type bombe d'aérosol Alors je vais commencer par placer mes pitons Donc je prends mon plus gros Je vais le mettre aléatoirement où je veux Puis je vais compter horizontalement en descendant vers le bas 1, 2, 3, 4, 5 Et au 6ème, je pose mon deuxième gros Ensuite on va passer à la taille en dessous Donc pour cela, je vais soulever celui-ci qui cache un trou Bien évidemment Je vais compter 1, 2, 3 Une fois que mon trou est fait, je pars horizontalement Je compte 2 et je remonte d'un Et là je vais poser la taille plus petite Je vais reposer le même piton 2 trous en dessous de celui-ci Et pour finir, je vais poser le plus petit des pitons Donc pour ceci, je vais prendre entre ces deux-ci Je vais compter 3 horizontalement Et je pose le dernier Donc mes pitons sont fixés Maintenant je vais mettre mes petites fixations au dos Donc je vous conseille vraiment de les mettre Car vous allez voir qu'on va beaucoup tourner la planche On va manipuler ça assez rapidement Donc quand ils tiennent, c'est un peu mieux Donc ce n'est pas obligatoire non plus Mais je vous le conseille fortement Surtout pour ce bracelet Ensuite je vais prendre ma bobine de fil Donc moi je vais directement travailler à la bobine Parce que je trouve ça plus pratique Étant donné que je ne connais pas la taille Et que je vais avoir aux rangs Donc je prends ma bobine Je fais en sorte que tout soit bien lâche Et je prends Donc je fais en sorte de bien tailler l'extrémité Pour qu'elle soit droite Si elle ne l'est pas Ça fera plus joli pour la finition Mais ce n'est pas non plus obligatoire C'est vraiment facultatif Ensuite vous allez prendre votre pince en bourron Vous allez aller plus ou moins au milieu du bec Et vous allez faire une petite boucle Donc pourquoi le milieu du bec ? Parce que ça correspond au diamètre du plus petit piton Donc on met... Je vous laisse regarder, ça sera beaucoup plus simple On met la boucle vers le haut Et on va aller en direction du piton Donc sur la ligne d'à côté Celui du haut Mais on va aller tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre C'est à dire de la gauche vers la droite De l'intérieur vers l'extérieur Ensuite on va descendre sur celui du dessous Et là on va faire dans le sens inverse De la gauche vers la droite De l'intérieur vers l'extérieur Pour remonter sur les gros pitons Intérieur vers l'extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre Et on redescend sur le piton d'en dessous Intérieur vers l'extérieur Dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre Jusque là, rien de très compliqué Une fois qu'on arrive ici Moi je veux prolonger mon travail Donc je vais tout simplement retirer mon fil Donc ça s'enlève très facilement Et je vais venir le mettre de l'autre côté Donc vous pouvez bien évidemment tourner votre planche Vous verrez qu'après je vais la tourner Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez Il faut être à l'aise lorsque vous travaillez Donc je remets les deux gros dans les gros Et je vais venir tisser le reste Donc en bas Dans le sens de l'aiguille d'une montre Donc là on fait à l'inverse de tout à l'heure Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur Dans le sens de l'aiguille d'une montre Je remonte Intérieur vers l'extérieur Dans le sens inverse Puis je reviens sur le premier piton Et là vous voyez que ma boucle est en bas Donc cette fois-ci je vais la faire vers le haut J'essaie d'inverser toujours le pôle de mes boucles Et je fais un tour complet cette fois-ci J'enlève mon travail Et là vous allez voir que je vais tourner ma planche Parce que c'est plus simple Ça évite de trimballer ma bobine Ma bobine reste à sa place Je viens remettre le dernier piton Et je continue Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne Plus ou moins la longueur de notre choix Donc moi je vais vous laisser regarder Jusqu'où je vais Et je reprends juste après Jusqu'où je vais Jusqu'où je vais Jusqu'où je vais Donc une fois qu'on pense avoir la longueur qu'on a besoin On va tout simplement venir couper Donc moi je l'ai fait un petit peu court quand même Je dois bien l'avouer Mais bon après c'était pour vous montrer On prend notre pince On reforme la boucle de façon à ce qu'elle soit de la même taille Que celle du bois On le met à plat sur notre plan de travail On vient abattir un peu grossièrement comme ça avec les doigts Et ensuite on va venir prendre notre pince nylon Et on va venir écraser les boucles Donc écrasez-les doucement Parce qu'entre les jointures Il se peut que si vous écrasez trop fort Votre fil se casse Il va être sectionné net Donc allez-y vraiment doucement Boucle par boucle Et essayez de ne pas trop appuyer Voilà Sur les extrémités Allez-y vraiment doucement Prenez votre temps sur cette manipulation On aplatit tout ça Pour que ce soit bien uniforme Et bien joli Une fois que c'est fait On remet les boucles en forme Pour celles qui pourraient éventuellement Être un petit peu décalées Un petit peu de travers On vient prendre notre bombe d'aérosol Donc pour moi c'est une bombe de mousse à raser Je ne fais pas de publicité Et on vient tout simplement Former autour Pour qu'il ait plus ou moins une forme générale Même si on va le reformer autour de nos bras Il aura plus ou moins sa forme Et voilà ce que ça donne Donc vous voyez c'est vraiment pas compliqué C'est vraiment simple à réaliser Vous pouvez faire plein de choses Dans ce type d'exercice Et voilà Donc j'en ai fait bien évidemment d'autres Je vais vous les montrer tout de suite Donc celui-là je le trouve un petit peu petit Je ne sais pas Je ne peux pas bien faire le tour de mon poignet C'est un petit peu trop Mais voilà En même temps j'ai des poignets tellement petits C'est un peu délicat Donc j'ai testé pour vous le 3 mm Et on peut le travailler autour facilement Du moins comme j'ai positionné mes pittons Donc là c'est beaucoup plus costaud pour le coup On peut le mettre vraiment beaucoup plus longtemps Et tous les jours si on le veut Ensuite j'en ai réalisé d'autres Avec des pittons différents J'ai pris des plus petits Je ne les ai pas mis tout à fait au même endroit Vous voyez ça fait un dessin beaucoup plus fin Beaucoup moins gros Donc c'est vraiment vous qui choisissez Vous les positionnez comme vous voulez C'était vraiment le fait de retravailler Sur les mêmes pittons Qui étaient intéressants dans cette technique Donc celui-là je le trouve beaucoup mieux Vous pourrez aussi travailler en mettant des perles entre chaque Faites comme vous voulez Et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo Bye bye Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à liker la vidéo Je vous invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, listez en barre info Et à aller voir ma dernière vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501